Salut à tous, c'est Florent Caliscope pour un nouvel épisode des Aventures et du Fosse Perdue, celui d'avril 2020. Alors j'espère que ce premier mois de confinement ne vous tape pas trop sur le système, dans tous les cas la musique est le meilleur des remèdes en ces temps pourris. C'est donc pour moi l'occasion de vous faire part de mes 4 principales découvertes de ce mois-ci, et la particularité c'est que c'est principalement des EP, la plupart des labels ayant décidé de décaler ou de repousser la sortie des albums, donc c'est pour nous l'occasion de se tourner vers les, entre guillemets, petits groupes. Allez, c'est parti ! Et on commence cette vidéo avec les Montpellierains de Coffee at 9 qui ont sorti leur premier EP, Open 1, ce mois-ci. Le groupe s'est formé en 2019, sur descendant The Black Witches, et pour ma part je ne connaissais pas du tout ce groupe, donc peut-être que les sudistes de la scène le connaissent davantage. Qu'il en soit, ce premier EP s'adresse avant tout aux amateurs de la scène rock des années 90, avec un savoureux mélange entre grunge, rock alternatif, et quelques relents de sonore par la puissance qui se dégage de certains riffs. En somme, c'est un EP vraiment accessible, à n'importe quel amateur, le sonore était fait, c'est vraiment une petite valeur sûre en ce moment-là. Nous retrouvons la Grèce avec Citrus Blossom et leur premier EP, Highs Filled River, à passer. Un EP à la sauce rock 6-6 qui nous rappelle largement les suédois de Blue Space. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le groupe assurera la première partie des suédois lors de leur date grecque qui était initialement prévue, fin mai. Musiquement parlant, on nage en plein rock teinté de blues avec un groupe qui met vraiment, mais vraiment de très bonne humeur dès la première seconde. On se laisse donc bercer par des variations entre rythme accrocheur, moment latine et sauté psychanalique. Donc clairement, c'est un excellent EP, à ne pas manquer un spontan. Sous-titrage Société Radio-Canada Direction la Nouvelle-Zélande avec Mambutus, un groupe au nom assez évocateur. Les potards poussent au max, le monolithe sonore est en rond vers vos tympans et vos cervicales pour que vous puissiez bouger votre tête de bas en haut. On est dans un registre d'un sonore classique mais efficace. On peut d'ailleurs y déceler quelques similitudes et peut-être même une influence des Californiens de Sasquatch, notamment dans les riffs de guitare. En somme, de la bonne feuse, des bons riffs avec une putain partie réplique en arrière-plan. La formule idéale pour les amateurs de stoner. Mambutus signe donc un premier EP vraiment encourageant en espérant que le groupe continue sur cette lancée pour nous prendre un album de la même trempe. Sous-titrage Société Radio-Canada Et on termine cette émission avec une mise en orbite vers des cieux psychédéliques avec le groupe Combina Robotron. Il s'agit d'un groupe allemand qui évolue à la lisière entre stoner, noise rock, growth rock et psyché ainsi que bien d'autres styles pour un résultat vraiment détonnant. Préparez-vous donc à explorer de nouveaux horizons psychés avec des titres qui dépassent allègrement les 10 minutes si ce n'est plus. Pour une fois je n'ai pas forcément à vous conseiller tel ou tel album puisqu'il s'agit avant tout de sessions de jam qui sont enregistrées un peu en live et du coup ça laisse vraiment un flow musical interprété vraiment à chacun. Donc si vous êtes vraiment un amateur de jam long, lancinant et de musique un peu psyché voire presque expérimental par moments, je ne peux vraiment que vous recommander ce groupe allemand. Une véritable pépite dans le genre. Pour info, il a sorti un seul album en vinyl et le reste notamment en digital ou en CD. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ...